Sylvie Adigard, en ce moment se déroulent les Journées Européennes des Métiers d'Art. Là c'est Noël pour vous en plein mois d'avril, on est d'accord. Festival de Cannes, je ne sais pas. Voilà, enfin quelque chose de formidable. L'occasion évidemment pour les jeunes, et les moins jeunes, mais on va parler des jeunes essentiellement, de rencontrer justement tous ces artisans d'art. Et alors vous vous êtes intéressé à tous ces ateliers qui participent à la restauration « Quel vaste chantier, Sylvie, de la cathédrale Notre-Dame ». Oui, alors d'abord, qu'est-ce que… Pardon, Axel, un café quand on passe devant la caméra. Ah, ben voilà, donc un café d'eux-mêmes. Et on est en vous parce que j'ai perturbé votre chronique. Même la régie, c'est tout télématant, ça va vous coûter un bras. Pardon, allez-y. La tournée de café. Alors d'abord, on va expliquer ce que sont les Journées Européennes des Métiers d'Art. C'est un événement qui existe depuis une vingtaine d'années. Évidemment, les dernières éditions n'ont pas eu lieu, enfin elles ont eu lieu en digital. Autant vous dire que là, on a vraiment besoin de se retrouver. Et d'ailleurs la thématique, c'est nos mains à l'unisson. Ça veut tout dire. Ça veut vraiment dire qu'il faut rétablir ce dialogue et cette communion avec nos artisans d'art. Donc pousser les portes des ateliers, des manufactures, entreprises du patrimoine vivant. Alors, l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame, évidemment qu'il y a de nombreux métiers d'art autour de cette restauration. Et pour eux, c'était important de communiquer et de montrer justement le travail des artisans qui travaillent souvent hors et dans leurs ateliers. Il y a un travail de nettoyage dans la cathédrale, mais par ailleurs, il y a un travail dans les ateliers. Alors, ils se sont dit quoi ? Ils se sont dit on va faire découvrir ces métiers pendant les Gémas, pendant les Journées Européennes des Métiers d'Art. Là, on va faire découvrir les métiers qui oeuvrent comme orgue, organisme, comme facteur d'orgue, pardon, comme vitrailliste, ceux qui refont les vitraux, comme maître verrier, comme les gens qui restaurent les peintures. Donc voilà, ils ont demandé, avec la cité de l'architecture à Paris, la cité de l'architecture et du patrimoine à Paris, il faut bien nommer les choses, ils ont décidé de faire des ateliers destinés aux scolaires. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a posé nos caméras et on a assisté à un échange. Donc on regarde. Donc là, tu le mets dans des sens comme ça, t'épouche dessus, tu sens que les lignes sont entre les deux. Là, comme ça. Parfait. Le chantier de Notre-Dame de Paris, c'est un chantier qui est spectaculaire, qui est assez unique en son genre. On a tous vécu un grand drame quand la cathédrale a brûlé, mais c'est aussi l'occasion de mettre en lumière ces métiers. C'est une des missions de l'établissement public qui est maître d'ouvrage de la restauration de la cathédrale, que de susciter des vocations. On va en fait venir faire une petite entaille et ensuite, tac, clopéter en deux. Très souvent, quand je leur dis que je suis vitrailliste, les gens me demandent qu'est-ce que c'est. Avant tout, c'est un métier manuel. Donc de son, c'est un métier qui s'apprend beaucoup sur le terrain. Et donc, les apprentissages, notamment dans ces filières-là, c'est quand même quelque chose qui est très important et qui est très utile. Parfois, aller sur des chantiers pour reposer des vitraux, donner un coup de main, des choses comme ça. Donc là, vous pouvez découvrir un univers qui, avant, vous était complètement inconnu. Moi, justement, j'ai pu aller sur Notre-Dame et je n'aurais jamais pensé le faire un jour. Du coup, c'est également un métier où on peut avoir des opportunités comme ça. Donc, tu mets comme ça. Refais-toi un petit peu plus fort. Parfait. Moi, personnellement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la transmission. Je me souviens du moment où, du coup, Notre-Dame a brûlé. Donc, c'est... Disons que le fait de voir tout ça, ça rend cette restauration très active dans ma mémoire. On n'a pas accès directement à ce genre de métier. Donc, découvrir, c'est une bonne occasion pour moi, en tout cas. C'est assez important de faire ce genre d'événements. Parce que c'est vrai que c'est des métiers où il y a peu de jeunes qui vont aller vers ce genre de métier dès le début, sans être guidés, en tout cas. Là, moi, ça me permet vraiment de leur montrer et de leur faire faire. Du coup, il y a vraiment un lien qui se crée et ça leur donne beaucoup plus envie de faire de cette façon-là. Donc, ça, c'est le couteau du vitrailliste. C'est un couteau très spécial. Cette petite forme arrondie, ça va me permettre de venir passer en dessous des pièces pour envoyer des déchets ou pour soulever des plombs de temps en temps. J'ai pris quelques notes pour me souvenir, en fait, des savoir-faire et des techniques présentées par le maître Verrier. Est-ce que ça a changé ton regard sur l'artisanat et les métiers d'art ? Ça m'a permis de voir qu'il est très important de conserver le savoir-faire et qu'on peut l'appliquer à différents secteurs et différents domaines. Et donc, c'est pour cela que je pense que les métiers d'art ont un rôle très important dans différents domaines et dans notre vie. Et ça, Sylvie, ça crée les vocations. Mais carrément. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le week-end, vous allez avec vos ados ou même les plus petits, vous poussez les portes des ateliers. Journée européenne des métiers d'art. 6 000 événements partout en France. Et là, pour prolonger l'aventure Notre-Dame, l'établissement public qui s'occupe de la restauration de Notre-Dame propose un atelier au couvent des Bernardins à Paris. Et là, pareil, vous pourrez rencontrer ces artisans qui œuvrent sur la cathédrale. Et ça, je suis persuadée que ça crée des vocations et que ça donne envie d'aller vers ces métiers qui sont en tension, comme on dit. Ça veut dire qu'ils vont recruter. Merci beaucoup, Sylvie.